... Je suis bien sûr très heureux d'être parmi vous, puisque, comme cela vient d'être dit, la région Île-de-France est un partenaire, je l'espère, fiable et solide. Je le pense véritablement. Pourquoi ? Parce que, finalement, pour prolonger ce que je viens d'entendre, c'est que, tout simplement, pour nous, en tant que collectivité publique, c'est une philosophie, une philosophie pour l'action, en tout cas pour toutes celles et ceux qui le promeuvent, une philosophie d'ouverture, puisqu'on sait parfaitement que c'est dans l'ADN de l'open source, du logiciel libre, et qui est en même temps un garde-fou par rapport à des situations restrictives. Donc, de ce point de vue, c'est un apport tout à fait essentiel pour ce qui nous concerne, en même temps que c'est une philosophie au service de l'action locale, du développement local, compte tenu, tout simplement, de ce que je viens de dire. C'est que les acteurs sont incités inexorablement à articuler leurs offres de services. Voilà des raisons de fond qui expliquent que la région s'est engagée de façon très résolue en faveur de cet écosystème jeune et dynamique. Et comme nous le disions avec les collaborateurs du Pôle, il y a un instant, il n'est que de constater tout simplement le nombre d'acteurs qui sont présents dans le groupe du logiciel libre organisé par le Pôle systématique, qui réunissent environ, si je fais les calculs, un tiers des acteurs de la filière nationale. Donc, voilà des raisons qui font que, en effet, c'est un écosystème qui représente un acte tout considérable et un facteur de rayonnement en Europe. Et je crois savoir que le Premier ministre, voilà quelques jours au Numa, où nous n'étions pas invités d'ailleurs, la région, je le signale, ça fait partie de nos problèmes, de nos malheurs, d'exister, de pouvoir exister dans une économie comme l'économie d'Île-de-France. Nous ne sommes pas en Équitaine, nous ne sommes pas en Bretagne, nous ne sommes pas en Paca, nous ne sommes pas en Rhône-Alpes, nous ne sommes pas en Alsace, ni en Nord-Pas-de-Calais, ici, avec la mairie de Paris, d'abord, et ses lustres historiques, plus l'État. La jeune Île-de-France a du mal à s'imposer, mais nous avons la joie, quand même, de financer, de participer à la création de structures aussi innovantes que le Numa et ainsi de pouvoir servir la parole gouvernementale qui fixe des objectifs tout à fait ambitieux. plus sérieusement, depuis maintenant longtemps, je crois, la région Île-de-France, et notamment au travers de l'éducation, au travers des clés UBS, au travers de la plateforme Lili, au travers de Marguerite, pour les étudiants, dans l'usage du logiciel libre, au travers même de notre soutien extrêmement fort en faveur de l'Iril. Bref, nous nous efforçons tout simplement à faire en sorte que les institutions publiques, les associations, s'approprient tous les enjeux du logiciel libre. Car nous sommes, bien sûr, conscients, comme vous, vous l'êtes plus et mieux que moi, en tout cas, mais enfin, j'ai cette conscience que des ruptures technologiques qui se produisent déjà vont s'accélérer, vont s'approfondir, et que ces ruptures technologiques demandent justement à ce que notre écosystème, Francilia, notre écosystème régional, soit en avant-garde des anticipations, des innovations, car tout simplement, ces ruptures vont conditionner, modifier radicalement l'industrie de demain. Et à partir de là, c'est un discours qui est tenu désormais dans le pays, mais peut-être pas encore assez, puisque nous regardons parfois un peu trop ce qu'il y a derrière nous, et donc l'économie d'hier. Néanmoins, voilà, et ces ruptures technologiques, elles vont se produire en plus dans un contexte extrêmement exigeant, puisqu'il va falloir produire au moins plus de services, notamment en TIC, des services, si possible, d'aussi bonnes, sinon de meilleure qualité, et dans des budgets, pour la plupart, extrêmement contraints. Et c'est là où, justement, je crois, pour conclure, que les méthodes du logiciel libre peuvent être extrêmement opportunes, extrêmement utiles, parce qu'elles peuvent constituer, justement, la matrice d'un nouveau mode économique qui anticipe, qui prépare, qui assure, même, la transition de l'économie régionale, comme de toutes les autres économies. Voilà des raisons de fond qui font qu'en effet, pour être bref, l'île de France est et sera, malgré les difficultés, je tiens à vous l'assurer, à vos côtés, dans l'épanouissement, le développement de cet écosystème tout à fait essentiel qu'est l'open source. Merci. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements